Oh salut, Tidou ! Je vous avais pas vu ? Je suis un grand fan de mangas. J'ai plus de 2800 mangas et j'ai une impression que vous avez déjà vu. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga dégoûtant. Dégoutant par son message, dégoûtant par sa stupidité. Souvenez-vous, en 2006, sort Akumetsu chez Tefu Comics. Une mauvaise réputation suit ce titre. Un titre horrible, prenant des idées d'extrême gauche des plus nauséabondes. Pourtant, après lecture, l'histoire coûte surtout une personne qui tente de combattre les politiciens pourris de tous bords. Pas de message politique. Les politiciens étant de gauche et de droite, servent en tout un défouloir pour tous ceux étant déçus par leur gouvernement, qu'ils soient de droite ou de gauche. Autant dire un titre comme ça en France, surtout vu nos gouvernements depuis des années, cela nous fait du bien. Mais on est loin de nous dicter un point de vue, des idées sur ce qu'on aime dans la vie. Un bon manga donc. Et pourtant, prophétie de Tetsuya Tsutsui, lui, se nomme en pleine crasse, il essaie même de faire son crawling. Et nous force à avoir une moralité malsaine. Imaginez, buter du dauphin ! Et divorcer deux fois ! C'est parce que t'es un putain de gros pervers. Ça, c'est un manga qui veut t'apprendre la vie ! Et dans ce message nauséabond, tu t'y trouves dès le premier chapitre. Imaginez une trentenaire en costume jupette, de visage froid, de castratrice ! T'apprends que télécharger, c'est mal en t'insultant comme une merde ! J'avais vu un message aussi percutant que depuis ça ! Vous ne vouliez pas attirer une main-bag. Vous ne vouliez pas attirer un typhée. Vous ne vouliez pas attirer un bébé. Vous ne vouliez pas à un policier, et puis de de deur saussionait l'exploitation. Vous ne vouliez pas au douleur dans sa visage. Et puis deur sauter à un policier, vers la déchetspire du déchetsu. Et puis de deur saussionait l'exploitation. C'est n'importe quoi On te fait croire qu'il n'y a aucune solidarité entre Jean Dunet Avec le pirate qui balançait les fichiers Et qui se fait lâcher et traiter de gros porc par tous ses visiteurs C'est vachement réaliste Cela ne me rappelle pas du tout les messages de soutien Pour Kintocon et Mega Upload Ou par exemple le site Red List Qui a une pétition pour que le site ré-ouvre Ou justement tous ces sites Qui proposent d'offrir des dons Pour qu'ils puissent se perpétuer Le téléchargement illégal Non vraiment on est qu'une bande de con Ceux qui téléchargement Le pire L'héroïne L'héroïne est une mégère Sans sentiment antipathique à souhait Pire que les commentaires de Yahoo En plus c'est trop le genre d'héroïne Dans les Hantai Qui est maîtresse sado avec le fouet Mais qui finira par devenir une esclave Torturée dans une cave Attachée à des câbles En mode bondage Et qui aimera ça Et si vous me demandez comment je sais tout ça C'est parce qu'un ami fan de Hantai me l'a dit Moi je ne regarde pas ce genre de choses là Trop dégoûtant pour moi Oh merde Je vais pas parler du message totalement à côté de sa plaque Imposant que seul point de vue Mais faut aussi compter sur toute la caricature qu'on nous fournit Entre les patrons salauds Les dragueurs compulsifs Les mauvais chasseurs Le mauvais chasseur Bon bah c'est le gars qui a un fusil Il voit un truc qui bouge Il tire On est en droit de se dire que l'auteur ne sait même pas de quoi il parle Et qu'il leur a mieux fait de fermer sa gueule Et dessiner autre chose Alors prophétie Mauvais manga Qui mérite même pas la promotion faite dessus Et qui mérite qu'on lui crache à la gueule en boutique A vomir donc Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz